... Bonsoir, on dit souvent qu'il faut connaître son passé pour mieux avancer dans l'avenir. Et justement, la Nouvelle-Caïdonie est riche de par son histoire commune. Terre de souffrance, de violence, qui est devenue avec le temps des accords de Matignon, puis de l'accord de Nouméa, une terre de parole et de partage. Ce soir, nous avons décidé de revenir sur un épisode marquant de l'histoire calédonienne, à savoir la grande révolte kanak de 1878, portée par le grand chef Attaï. Après 143 ans, le grand chef de Komalé est de retour chez lui avec Sandao, son sorcier. Leurs reliques ont été inhumées hier sur le site de Moaléa, à Fomoirie, entre Lafoy et Farinon. Mais que s'étend du grand chef Attaï ? Qui était-il ? Pourquoi est-ce que cette révolte a-t-elle eu lieu en 1878 ? Qu'est-il advenu des reliques du grand chef de Komalé et de son sorcier, avant la restitution à ses descendants en 2014 ? C'était notre feuilletant de la semaine. Pour échanger avec moi, je reçois l'historien Jerry Delatière. Bonsoir, Jerry. Bonsoir. Merci à vous d'être avec moi. Merci. Alors, vous êtes en duplex de notre bureau de Nouméa. Alors, Jerry, vous qui êtes historien, je suppose que cette citation de l'écrivain français Rémi Cuisinier vous parlera sûrement. Celle-ci dit qu'il faut connaître son passé pour comprendre son présent et préparer son avenir. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait, tout à fait. J'ai moi-même mis en préambule de l'un de mes ouvrages une citation de l'un des chanceliers allemands lors de la réunification de l'Allemagne, qui avait dit ceci. Celui qui ferme les yeux sur le passé ne peut distinguer le moment présent. Et donc, la connaissance du passé est vachement importante. Et moi-même, j'ai toujours vu dans une des causes des événements récents de 1984 à 1988 en Calédonie une méconnaissance de l'ordre, c'est-à-dire une incompréhension entre les communautés venu principalement du manque de connaissance de l'histoire de notre pays. Alors, ce soir, ensemble, avec vous à la maison, nous allons faire un banc dans le temps, soit 143 ans en arrière. Une manière de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la première grande révolte kanak. Jerry, la Nouvelle-Calédonie en 1870, c'était comment ? Déjà, ce n'est pas la première grande révolte. Il faut savoir que dans les causes de 78, il y a deux causes fondamentales. C'est le refus de la colonisation, le refus par le peuple kanak de la mainmise par la France sur son pays. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, depuis 1853, date de la prise de possession, jusqu'à 1868, c'est-à-dire dix ans avant la direction, vous avez une série importante, tous les ans, des heurtes, des incidents, des révoltes entre le peuple kanak, en différents endroits de la Calédonie, aussi bien sur la grande terre que aux îles, entre le peuple indigène et le colonisateur. Avec des pics, je pense par exemple à l'affaire d'Ouvranou, où en mai 68, le gouverneur Guillén a monté pour la première fois la guillotine à Prébaud et sur le site d'Ouvranou, a fait couper la tête de dix canaks responsables, soi-disant, du meurtre de colons et de gendarmes qui étaient en poste dans cette région. Ensuite, à partir de 68, vous avez une accalmie, j'irai trompeuse pour les Européens, parce qu'on a pu penser qu'après cette série de heurts, de révoltes, bien sûr, aussitôt suivies d'actes de répression violente, de tribus volées, de terres confisquées, de tribus déplacées. Les Européens ont pu penser que ça y est, les canaks étaient calmés, et on arrive, disons après, à 78, mais suite à un mécontement généralisé, grandissant quant aux occupations de terres par la colonisation et aux spoliations dans les différents clans étaient victimes. Alors, une révolte de 1878 portée à l'époque par le grand chef Attaï, d'ailleurs, beaucoup de canaks l'appellèrent la guerre d'Attaï, mais qui était-il, qui était ce grand chef de Komalé, Jerry ? Oui, alors, le grand chef Attaï, il faut bien préciser que ça, c'est une thèse, malheureusement, que beaucoup reprennent, et notamment maintenant, c'est une thèse coloniale. Attaï n'était pas un grand chef, Attaï était le chef de guerre d'un grand clan, le clan de Daweri, dont les Kawa, aujourd'hui, qui sont sur les sites de Oerera, sont les dignes représentants. Un clan ancien, un clan maître de ce pays de Jerry, c'est-à-dire la région de la Proie-Moindou, jusqu'à la rivière d'Ouameni, et un clan qui avait une tenue foncière très, très importante, qui avait beaucoup de terres. Un clan qui a accueilli, au fil des siècles précédents de la colonisation, qui a accueilli beaucoup d'autres clans. Mais Attaï n'était que le chef de guerre. En temps de paix, on aurait dit, aujourd'hui, un petit chef. Alors qu'il avait son village à lui, un peu comme le gardien sur le site de Oerera, mais la chefferie était de l'autre côté de la rivière, la chefferie de ce grand clan de Daweri. Donc, je précise bien, Attaï n'était pas le grand chef, il était un chef de guerre. La chefferie était détenue, justement, par les lignages Kawa. Pourquoi on a dit grand chef ? Ça, c'est la thèse du commandant en rivière. Des militaires d'époque, puisque, à travers cette dénomination, grand chef Attaï, promoteur, meneur de la révolte de 78, l'armée coloniale française a voulu démontrer sa puissance, sa gloire. Quelques années auparavant, cette même armée coloniale avait vaincu le grand émir Abdelkader en Algérie, qui s'est rendu en 1847, qui a d'ailleurs été déporté, comme en France. Et dans le même discours, Rivière, qui était responsable de la répression sur le pays de Thierry, dans la zone de la foi, a déclaré dans ses écrits comment nous avons vaincu Attaï, le grand chef de l'insurrection. Dans la réalité historique, ce n'est pas tout à fait ça. Rivière n'est jamais sorti de la foi. Il est allé dix jours à Boulouparie, au lendemain du massacre de Boulouparie, qui a suivi celui de la foi, le 25 juillet 78. Et ensuite, il est allé une journée à Moindou. Il n'a jamais été dans les autres endroits à surgir, c'est-à-dire à Pouillard, à Bouraille et tout. Donc cette thèse de dire grand chef, promoteur de l'insurrection, c'est une thèse militaire coloniale qui a servi l'armée coloniale. Seulement, le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y a eu que les écrits de Rivière et puis un ou deux déportés, comme je pense à Amourou, qui ont écrit sur l'insurrection. Mais après leur retour, leur amnistie en France, à Paris, ils se sont servis majoritairement des écrits des militaires. Les seuls écrits de 78, il faut rappeler aussi qu'en 78, la liberté, la presse n'existait pas. Tout de suite, les territoires à l'insurgir ont été mis en état de siège et donc la presse était censurée. Les seuls écrits que vous trouvez, tout chercheur qui a travaillé sur ce sujet peut en témoigner, ce sont les écrits militaires, les contre-rendus de M. Charles Lemire, qui était un fonctionnaire en poste au service télégraphique de la colonie, c'est les seuls écrits qu'on a, au moniteur, au journal officiel de l'époque. Et donc tout ce discours d'Atai, grand chef, tout, est parti de ces écrits militaires. Or, la réalité historique, c'était différent. En 78, Atai était chef de guerre, il a pris la tête d'un grand clan, parce que c'était son rôle, le grand chef, lui, est resté en retrait, c'est-à-dire le lignage Kahawa, et il a presque maintenant combattu pour la défense des terres de son clan. Bien sûr, dans le pays de Chéry, il y avait d'autres chefferies importantes. Je pense au Poucreux, je pense à Charroméa, je pense au Ndao, qui était là où était important le village de la foi. Donc, dans le pays de Chéry, en 68, on est dans un ensemble de grands clans qui ont chacun leur chefferie interne. Et s'il y a eu un rôle de promoteur de la juridiction, il n'a sûrement pas été tenu en pays de Chéry, mais je pense qu'il, d'après mes recherches, qu'il a été tenu par la chefferie Hueco de Bouraille. Les Hueco étaient une grande chefferie qui allait de Bouraille jusqu'à Pouya. Aujourd'hui, il y a des descendants Hueco sur Pouya, qui ont été refoulés à Pouya. Et il y a eu des réunions de concertation entre les clans dont Attaï a fait partie. Attaï est allé deux fois. Et ça, c'est prouvé par des écrits d'histoire, enfin, d'archives, puisque des militaires qui ont arrêté des chefs de Boulouparie avant de les fusiller en début de 79 à Kanala ont interrogé avec des interprètes ces chefs de Boulouparie qui, eux, ont dit « Oui, nous nous sommes rendus avec Attaï deux fois à Bouraille, à la chefferie Hueco, qui était à Nécou, la chefferie Hueco qui s'est allée entre Néra et Nécou, pour justement parler de la révolte. C'est confirmé également, ces réunions préparatoires à la direction par des écrits du curé de Bouraille, en poste à Bouraille, à l'époque, le père Lécouteur, qui, lui, a vu ces canaques, ces femmes canaques passer avec des armes, avec des bananes, avec des victueilles. Et les chrétiens canaques déjà évangés de Bouraille ont témoigné à ce père, à ce mariste, pour lui dire que, voilà, il y a eu des grandes révolutions. Les autres préparent la guerre. – M. Delatière, excusez-moi, vous disiez en début d'émission que, voilà, après la prise de possession, il y a eu d'autres révoltes. Pourquoi c'est celle de de Attaï, donc de 1878, qui a marqué les esprits ici en Nouvelle-Calédonie ? – Alors, je vous parlais des causes fondamentales. Il y en a deux. Il y a eu, je vous l'ai dit, la non-acceptation de la mainmise des terres, de la colonisation. C'est une cause fondamentale. L'autre cause fondamentale, c'est les terres. Dès le début de l'arrivée du colonisateur, la bataille pour les terres va commencer. Ça a commencé dans le sud, il ne faut pas oublier Chefferie du Sud, où là, les répressions ont été nombreuses et sanglantes. Il y a eu aussi des têtes coupées. Voilà. Ensuite, ce qu'on appelle les historiens le front pionnier, c'est propagé vers l'intérieur de la colonie, notamment sur la côte ouest, a monté progressivement. D'ailleurs, si vous prenez les dates de création des commissions municipales, Nouméa, Dabéa, voilà, plus on monte, plus les créations de commissions municipales sont récentes. C'est-à-dire que les points de colonisation sont plus récents, plus on monte le long de la côte ouest. Et le problème, c'est que dans cette bataille pour les terres, l'État colonial a sans cesse modifié et actualisé sa législation doméniale sur les terres de façon à avantager les colons, notamment les colons libres. Et à partir de 1872, on crée des permis d'occupation, c'est-à-dire des permis sur simple papier du gouverneur pour permettre à un colon d'occuper des terres dans un secteur qui lui plaise, un secteur non encore délimité par les géomètres. Charge après pour la colonie, pour le gouvernement colonial, de borner ces terres déjà occupées par des colons et de donner des titres officiels aux colons. Le problème, c'est que les colons ont piété de plus en plus. À Boulot-Paris, à partir de 1971 jusqu'en 1976-77, l'empiétement est important puisqu'on parle là de près de 20 000 hectares occupés par les colons au détriment des tribus et ensuite, ce franc pionnier s'est déplacé vers Abouraï et même vers Pouya, Pouya en 1977 où les colons avaient des surfaces de 2 000 hectares, 3 000 hectares, des surfaces très importantes. tout ça, c'était au détriment des tribus, des chefferies en place. S'ajoute à ça en 1977 une embellie, un engouement pour la recherche minière. Donc, en plus des propriétés d'élevage agro-pastoral, s'ajoutent des demandes de permis de recherche qui souvent ont piété là aussi sur le territoire de tribus. Donc, tout ça va créer un mécontentement important chez des canacs qui avaient déjà connu les souffrances jusqu'en 68, jusqu'à 10 ans auparavant et puis surtout, la chose importante aussi c'est que ça connaît le monde canac c'est que quand on touche aux fonciers, on touche à la structure sociale des canacs. C'est-à-dire vous touchez aux fonciers, vous touchez au social, à la structure sociale. Forcément, les chefferies ne pouvaient pas l'accepter et de là viennent les causes on va dire fondamentales de 78. A cela, c'est ajouté conjoncturellement une grande sécheresse, l'empiétement du bétail dû à la sécheresse, le problème en certains endroits de Colombes ou de Libéry-du-Bagne qui prenaient des femmes sans l'accord de clan, enfin, aussi un mépris de certains officiers ou administratifs français vis-à-vis de la culture canac qui n'hésitaient pas à piller des cimetières, à voler des objets, voilà, des causes plus conjoncturelles. Tout ça, on va dire accumulé a provoqué ce déferlement de violences de 78. Alors justement, en 2014, donc là, les reliques d'Atai et de San Sorci ont été restituées à leurs descendants, une restitution tant attendue par Berge et Kawa, le grand chef du district de la Foix, descendant donc d'Atai, mais aussi, c'est un symbole de paix pour l'ancienne ministre d'Outre-mer, Georges Paul-Angevin. Je vous propose qu'on les écoute. pour venir chercher les restes du chef d'Atai et les ramener dans sa terre natale. Je vous donnerai remercier à nous. Je ne peux vous dire combien je suis... Ça me suis ému, quoi, ça me... Je suis très content parce que c'est... Ça fait déjà... Je ne peux vous dire combien d'années depuis que je travaille là-dessus, sur ce projet de retour. Aujourd'hui, c'est enfin réalisé. On doit sans doute besoin à un moment donné d'exprimer ce que le passé, de solder le passé mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce dont la Nouvelle-Calédonie, je crois, a besoin, c'est d'aller de l'avant. Donc de trouver des solutions qui respectent tout le monde, qui arrivent à lutter contre les inégalités. Jerry, vous, à l'époque, vous avez accompagné ses descendants en France. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour pouvoir récupérer les reliques d'Atai et de son sorcier ? Oui, bien sûr, j'ai fait partie de cette délégation qui, en 2014, est parti chercher les reliques d'Atai et de son dao à Paris. Je pense que c'était une histoire un peu difficile à assumer. C'était une histoire méconnue. Et puis aussi, je dirais, la mentalité de l'époque ne permettait pas une telle reconnaissance. c'est pour ça que je dis que cette démarche du retour de la tête d'Atai et ensuite cette cérémonie d'inhumation qui a eu lieu à Ouéreja participe au rééquilibrage de l'histoire. Jusqu'à présent, l'histoire avait été écrite, l'histoire de 78, comme toute l'histoire coloniale, d'ailleurs, avait été écrite au seul bénéfice du vainqueur. C'est-à-dire que vous aviez à Nouméa la statue du Labine à l'Olevi en plein cœur de Nouméa devant la mairie. Vous aviez le monument Galipas-Boc à la fois. Vous aviez la caserne Galipas-Boc, une rue du commandant Rivière qui a été d'ailleurs responsable de l'opération qui a tué Atai le 1er septembre 1878. Donc, toute une histoire écrite au bénéfice des vainqueurs et surtout, on ne parlait pas d'Atai et tout. C'était des sujets tabous. Ce qui est bien pour le chef Berger-Cavois, c'est que c'est un combat qui a toujours réclamé en tant que descendant de la grande chefferie Ndaweri ce retour de cette relique. Et là, le jour où Jean-Marc Ayrault est venu et a annoncé au Congrès du territoire que l'État français allait redonner cette tête, c'est l'aboutissement d'un grand combat pour le vieux berger et j'en suis très heureux pour lui et pour son clan. Alors, depuis le 19 août, les huit terres coutumières sont rassemblées à Ouallera à Fonloirie. Pour le sénateur, d'ailleurs, Hippolyte Sinewami Tamoumou, grand chef de la Roche, ce retour est une reconnaissance du combat d'Ataï, un symbole d'unité. On l'écoute. Il y a toujours ce dévoir de mémoire qui doit rester pour ne pas oublier le passé, pour ne pas oublier ce qui a été fait, mais pour ne pas aussi s'égarer dans le chemin qu'on prend. donc on a les bases qui sont là, comme la culture, comme l'a défendu le grand chef d'Ataï et son sorcier que nous avons hérité maintenant. Et maintenant, il va falloir aussi avancer parce qu'il y a aussi ceux qui sont avec nous maintenant et puis pour nos jeunes aussi, pour qu'ils se disent aussi que les racines sont toujours là, les bases sont toujours là et avec l'évolution aussi qui arrive, on peut cheminer sereinement. Jerry, vous qui êtes historien, j'imagine que le devoir de mémoire, c'est important ? C'est important, très très important, mais la démarche aussi du retour et de l'animation sur le site de Ouerrejas, c'est important pour le clan propriétaire parce que, si vous voulez, depuis 78, il s'agit là de clan le clan d'Aweri, mais comme les autres clans du pays Thierry, le clan d'Ao, le clan de Charleméa et les clans de Moindou, c'est des clans qui avaient été doublement spoliés. Pourquoi je dis ça ? Parce que 78 fait suite à une vaste opération de cotonnement des canaks sur des réserves bornées, on a retrouvé même des bornes sur le terrain, bornées par l'administration pénitentiaire et le gouvernement colonial pour parquer ces canaks dans Attaï et son clan, les Ndaweri, les Ndao et tout, tous les clans de Moindou-la-Foy dans des réserves de façon à libérer des terres pour les colons pénaux et les colons libres. L'Endaweri, donc la famille du chef Kawa et d'Attaï, s'était vu confier, attribuer une réserve de 922 hectares. Attribution officielle pour tous ces clans de Lafoy et Moindou paru au moniteur de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire journal officiel, donc quelque chose de tout à fait officiel. Le problème, c'est qu'un an après, ça s'est passé en novembre, décembre 1977. Six mois après, ces clans se révoltent et sont bien sûr l'objet d'une répression sévère. Beaucoup de canaks sont tués, les tribus sont entièrement rasées et brûlées et le reste des gens sont déportés à l'UDP et à Belep. Quelques réfugiés vont à Grand-Coulis ou sur la côtesse dans des familles d'accueil ou alors partent en otage de guerre. Le problème, c'est que les terres, ces 922 hectares, si on prend l'exemple des Ngaori, des Kawa et d'Ataï, ces 922 hectares auront été confisquées aussitôt, dès 1880, à l'Oti en différents lots et redistribuées à des colons libres ou des pénaux. Mais le problème, c'est que même s'il s'agissait d'une législation coloniale, la législation coloniale, notamment la déclaration du gouverneur Dubouzet du 20 janvier 1955, reconnaissait, même si elle reconnaissait aux Kanaks qu'un droit d'usufritier sur les terres que les Kanaks occupaient, elle disait aussi, cette législation coloniale, que les terres Kanaks occupées par les Kanaks ne pouvaient revenir au domaine de la colonie en cas de disparition complète du clan. Et comment... Là, en 78, on déporte les clans, on tue les gens, il n'y a plus de tribus et on délimite tout de suite sans qu'il y ait un acte législatif ou juridique qui fasse état d'un retour au domaine. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire juridiquement. Donc c'est pour ça que je parle de clans doublement spoliés. Et ce retour à Ouéreha, c'est quelque part la réparation d'une injustice criante. Injustice déjà au départ par cette mainmise de la colonisation pénale et libre sur les terres Kanaks, mais injustice vraiment touchant ces clans-là de Moindou et de Lafroie sur cette mainmise sur la terre, alors que la colonie n'en arrive juridiquement et légalement par le droit de le faire. – Thierry, merci. Notre émission arrive à son terme. Alors on l'a bien compris, le devoir de mémoire est important pour tirer, je dirais, les leçons du passé. Car comme le disait l'écrivain américain Elie Weisel, le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée à vous. – Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada